Minuit, à New York, le début de la deuxième journée de travail de Daniel. Le jour, ce Pakistanais installé aux Etats-Unis est analyste financier. La nuit, il réalise des films d'animation autofinancés et en compose la musique. De l'autre côté de la planète, à Lahore, au Pakistan, Maria commence elle aussi sa journée de travail. C'est elle qui dessine et anime les scénarios des films de Daniel. Le premier objectif était de montrer le Pakistan de l'intérieur, de montrer l'injustice sociale et à quel point l'extrémisme a saisi le pays à la gorge. La distribution de films est encore très faible, mais le réalisateur voudrait le diffuser à la télévision pakistanaise, ce qui reste pour l'instant impossible. Ils nous disent que la musique est très belle, le message est très beau, mais ils ne veulent pas prendre le risque d'avoir des gens qui manifestent devant leurs studios. Malgré leur faible audience, le duo persiste avec les aventures du jeune Jat, pour faire comprendre aux Américains que le Pakistan ne se limite pas à la violence islamiste. Je voudrais montrer une image plus douce et mettre en valeur des aspects plus variés de notre culture. C'est une culture très riche. Il n'y a pas que la violence et le terrorisme. Dans le dessin animé, le super-héros Jat, un adolescent, utilise ses super-pouvoirs pour écraser les extrémistes et au passage rapprocher jeunes Américains et jeunes Pakistanais.